Bonjour YouTube. Comme promis durant la dernière vidéo, durant cet épisode nous allons parler de l'origine géographique des Indo-Européens. Pour ce faire, nous allons devoir diviser l'épisode en deux ensembles. Durant cette partie, celle que vous regardez actuellement, nous allons parler de l'origine des proto-peuples Indo-Européens, qui sont donc associés à chaque sous-famille de langue Indo-Européenne. Nous allons donc parler de l'origine des Celtes, des Germains, des Indo-Iraniens, etc. Dans la deuxième partie, nous parlerons des différentes hypothèses sur le peuplement originel des Indo-Européens. C'est-à-dire qu'on essaiera de remonter encore plus loin, en essayant de déterminer où vivaient les Indo-Européens il y a plus de 6000 ans. Pour commencer, comme je l'ai précisé juste avant, nous allons donc parler des proto-peuples Indo-Européens. Ces derniers sont donc les Celtes, les Germains, les Baltoslaves, les Indo-Iraniens, les Italiques, les Tochariens, les Anatoliens, les Arméniens et les Grecs. Une petite précision avant de continuer. Lorsque l'on parle de ces proto-peuples, il ne faut pas les voir comme un peuple au sens moderne du terme. En effet, il n'y a pas forcément de structure politique claire, ni de langue qui sert de standard. Ce sont seulement des groupes qui possèdent plusieurs caractéristiques communes, une culture similaire et des langues qui sont très proches. C'est un peu comme les Gaulois durant l'Antiquité. Les Gaulois ne forment pas un peuple au sens moderne du terme. C'est juste un ensemble culturel et linguistique cohérent. Et bien là, c'est pareil. Dans cette vidéo, nous allons donc un peu nous éloigner de la linguistique historique pour rejoindre une autre discipline universitaire qui est ma foi très proche. L'archéologie. Et comme je suis loin d'être spécialiste, j'ai fait appel à mon ami Dari de la chaîne Temps Mort, une chaîne sur l'archéologie et une chaîne que je me recommande ma foi fortement. Dans cet épisode, nous allons donc faire le lien entre les protopeuples indo-européens et les cultures archéologiques qui y sont associées. Comme nous avons déjà défini ce que sont ces protopeuples, qui correspondent donc, pour rappel, aux différentes sous-familles de langues indo-européennes, il nous reste donc à définir ce qu'est une culture archéologique. Salut Monté, salut à tous ! Bon déjà, on va commencer par définir ce que c'est qu'une culture archéologique. On a tendance aussi à parler d'ère culturelle, et une ère culturelle se définit grâce à la culture matérielle qu'on va y trouver. Alors, une ère culturelle, ça peut être quelque chose de géographique ou de chronologique. Et ce qu'on va y retrouver, si on prend le cas des Celtes par exemple, quand on fouille des sépultures celtiques, on va retrouver des bijoux, des armes et plein d'éléments représentatifs de la civilisation celtique. Et au fil des sites, on va mettre en relation tous les points communs qu'on a sur les sites, et ça va nous donner une ère culturelle, qui peut très bien se déplacer dans le temps ou dans l'espace. À côté de ça, il ne faut pas forcément voir une ère culturelle dans chaque élément qu'on va retrouver sur un site. Si on retrouve des morceaux de céramique ou des monnaies arabo-musulmanes au Danemark, ça veut tout simplement dire qu'il y a eu du commerce entre, au hasard, des vikings et le nord de l'Afrique ou le sud de l'Espagne. Autre exemple, les trois tombes musulmanes qu'on a retrouvées à Nîmes récemment, du 7e au 9e siècle, ne veut pas forcément dire que l'ère culturelle arabo-musulmane s'est étendue jusqu'à Nîmes. Juste qu'il y avait des musulmans qui vivaient en parfaite harmonie avec les chrétiens autour de Nîmes. Et pour comprendre pourquoi une ère culturelle ça nous intéresse dans le cas présent, il se trouve que quand on partage la vie quotidienne des gens, qu'on construit des maisons pareilles, qu'on a le même culte aux morts, qu'on enterre les gens de la même façon, qu'on a les mêmes outils, qu'on voit les mêmes animaux, on a tendance à parler la même langue. Et je crois que c'est pour ça que tu m'as fait venir monter d'ailleurs, à moins que ça ait changé. Tout juste ! Pour commencer, et comme nous n'avons pas encore parlé de lexique indo-européen sur cette chaîne, nous allons devoir formuler plusieurs postulats. Les proto-indo-européens avaient très certainement une société patriarcale, avec donc un héritage qui se fait de père en fils. A priori, ils étaient organisés en village, avec un chef, et chaque maison avait donc un patriarche. En ce qui concerne leur croyance, ils observaient un culte polythéiste avec un dieu principal, le père du ciel. Le soleil avait également une certaine importance. Les indo-européens étaient également très probablement adeptes des sacrifices rituels. Ils connaissaient aussi bien l'agriculture que l'élevage de plusieurs animaux, comme le mouton auquel ils prenaient la laine, mais aussi la vache, le cochon et surtout le cheval, lequel était très important. Ils avaient également des chiens, ils connaissaient aussi la roue, le jou, le char, ce qui leur a d'ailleurs sûrement donné un avantage technologique considérable. Et en parlant de technologie, ils connaissaient le travail du cuivre, ils connaissaient aussi l'argent et le fer, mais ces derniers n'étaient a priori pas maîtrisés. En ce qui concerne ces informations, je comprends bien que je vous les lance un peu comme ça sur la tête. Néanmoins, on y reviendra en détail dans un épisode dédié au lexique. Les proto-indo-européens étaient alors vraisemblablement un peuple semi-nomate de l'âge du bronze. Mais l'âge du bronze, qu'est-ce que c'est ? Pour comprendre ce que c'est l'âge du bronze, il faut savoir que le moyen le plus simple pour les préhistoriens et les archéologues de définir des périodes à la préhistoire, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de texte à l'époque, ça a été de se baser sur les méthodes de fabrication artisanales. Du coup, on a l'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie et l'âge du bronze. L'âge du bronze, c'est tout simplement la première époque à laquelle l'homme a su maîtriser la métallurgie pour fabriquer des outils, des objets, différents artefacts. Le bronze à l'époque, c'est pas forcément du laiton et du cuivre comme aujourd'hui. Le bronze, c'est tout alliage cuivreux. Si vous prenez du cuivre avec du soufre, ça fait du bronze pour un préhistorien. Donc parlons de l'âge du bronze pour les régions qui nous intéressent ici. En Anatolie, il couvre une période assez large allant de la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc on est sur deux bons gros millénaires de travail du bronze. Alors qu'en Europe, la fourchette est beaucoup plus petite puisqu'il commence à la fin du dernier quart du 3e millénaire et il s'étend jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ environ. Ce qui est intéressant, c'est qu'on constate une évolution. Plus on est à l'est et plus l'âge du bronze va commencer tôt, et plus on va monter vers le nord-ouest de l'Europe et plus l'âge du bronze va être tardif. En Scandinavie, par exemple, l'âge du bronze, on considère qu'il commence en moins 1800 et qu'il finit en moins 500. Identifier qu'on est en pleine âge du bronze, c'est bien mais ça suffit pas. Il va falloir pousser l'étude un peu plus loin. Et pour ça, on va se baser sur le culte. Et le principal culte qu'on va retrouver dans toutes les civilisations, c'est le culte mort. Le culte mort, c'est juste la façon qu'ont les vivants de s'occuper des défunts. Et le contexte funéraire va être représentatif de la société dans laquelle l'homme est mort. Sur le site archéologique d'Alaka, en Ankara, en Turquie, on a fouillé des sépultures dans lesquelles on a retrouvé pas mal de bijoux, des armes symboliques dans des tombes féminines. On sait que ce sont des armes symboliques puisqu'elles sont fabriquées dans des métaux précieux qu'on n'utilise pas à la guerre. Et elles sont retrouvées dans des tombes de femmes, ce qui est assez intéressant sur la place de la femme au sein du pouvoir dans ces régions-là. On a retrouvé beaucoup de statuettes d'animaux. Et on retrouve des restes animaux qui sont des restes rituels puisque ce sont des sacrifices de banquets lors de la cérémonie de l'inhumation. Dans ces tombes, les sacrifices, on les identifie assez facilement puisqu'on retrouve des têtes, souvent des têtes de bovins, des têtes de bovins, des fémurs et des phalanges orientés est-ouest qui vont souvent par paire sur le dessus de la tombe. D'autres animaux sont présents dans ces tombes. On trouve des chiens, des porcs et des ovins. Eux, on les retrouve entièrement dans les tombes et ils sont pas découpés en morceaux choisis comme peuvent l'être les bovins. Il est temps pour nous de commencer à identifier les premiers protopeuples et pour cela on va commencer avec les indo-iraniens que l'on appelle aussi les ariens. Notons que les premiers textes indiens datent du 15e siècle au 12e siècle avant notre ère. Il s'agit des premiers textes du Rig Veda qui sont en fait des hymnes religieuses à la base de l'hindouisme et du bouddhisme. Ils ont alors été écrits en sanskrit védique et ils sont originaires de la région du Punjab, aujourd'hui située au nord de l'Inde. Les indo-iraniens qui sont, rappelons-le, les ancêtres à la fois des iraniens et des indiens, sont représentés par la culture Andronovo qui débute au 2e millénaire avant notre ère. La culture Andronovo est située au nord de l'Iran actuel, autour de la mer d'Ahral. Elle est caractérisée par plusieurs éléments attribués aux proto-indo-européens et aux peuples indo-iraniens. On a par exemple une forte importance du cheval, un culte du feu et du soleil, qui rappelle le culte de Mitra en Inde par exemple, et on y trouve de l'élevage. A priori, la culture Andronovo est une culture nomade semi-pastorale, ce qui est cohérent avec les données linguistiques du proto-indo-européen. Et de l'indo-iranien. Autre fait important, on trouve dans la culture Andronovo des sépultures en tumuli. Ce type de sépulture est très courant chez d'autres ères culturelles que l'on considère aussi comme étant indo-européenne. On considère aussi que les indo-iraniens ont rasé la culture Mohenjo-Daro et la culture Arapa, située au Pakistan au 16e siècle avant notre ère. Et que les iraniens se sont installés sur le plateau iranien durant le premier âge du fer. Après l'âge du bronze, on a donc l'âge du fer. Mais qu'est-ce que c'est que l'âge du fer ? L'âge du fer, fatalement, c'est une époque à laquelle le bronze va être remplacé par un autre métal, le fer. Et le fer, c'est un métal qui est plus difficile à extraire, plus difficile à faire fondre, à travailler, et ça va nous montrer une évolution dans les compétences et les techniques des civilisations, tout simplement. Le bronze n'est pas abandonné pour autant, c'est juste que le fer devient le métal principal pour tout ce qui est outillage, armes et éléments de construction. Mais le bronze, on va le garder pour fabriquer des bijoux, par exemple. Monte, tu parles de civilisations qui prennent le pas sur d'autres, et ça, archéologiquement, ça se voit très facilement. Je vous ai parlé des ères culturelles qu'on peut reconnaître à l'organisation spatiale, aux artefacts laissés sur place et autres. Si je prends un exemple qui est un petit peu hors contexte, mais pour bien vous faire comprendre comment ça se remarque, si on prend le cas de la Gaule, une fois que la conquête romaine se fait, on voit des villas gallo-romaines qui prennent le pas sur d'anciennes fermes gauloises, par exemple. Chose plus anecdotique, on a vu des gaulois continuer à construire en bois et en terre, alors que le plan de construction devenait typiquement celui d'une villa romaine. Et c'est là où on voit l'acculturation et le remplacement d'une civilisation par une autre. Non loin de la culture Andronovo, au sud de la Sibérie, on trouve la culture Afanazievo, qui remonte au IIIe millénaire avant notre ère. Cette culture est aussi caractérisée par un mode de vie semi-pastoral, avec l'élevage des moutons, des porcs et des vaches, et une bonne connaissance du cheval. Fait intéressant, les sépultures sont aussi en forme de tumulis. Cette culture est donc associée au Tocharien, un protopeuple indo-européen qui a aujourd'hui disparu, mais qui vivait autrefois dans le bassin du Tarim, actuellement en Chine. Cette thèse est renforcée par deux faits particulièrement intéressants. Tout d'abord, si on se base sur des critères linguistiques et archéologiques, les Tochariens sont les premiers représentants de l'indo-européen à avoir migré vers l'est, ce qui concorde avec les dates de la culture Afanazievo. Ensuite, les momies de type indo-européenne trouvées dans le bassin du Tarim, et qui remontent au XVIIIe siècle avant notre ère, sont attribuées aux Tochariens. Rappelez-vous, nous venons donc de dire que les Tochariens étaient une famille de langues éteintes. Et rappelez-vous, nous l'avions évoqué dans l'épisode précédent, mais il existe une deuxième sous-famille de langue indo-européenne ayant aujourd'hui disparu. Il s'agit de la famille Anatolienne. C'est justement dans une langue anatolienne, le Hittite, qu'a été écrit le plus vieux texte en langue indo-européenne retrouvé à ce jour. Il s'agit du texte d'Anita, qui remonte au XVIe siècle avant notre ère, et fait intéressant, il a vraisemblablement été écrit par le roi des Hittites lui-même. On n'a pas de culture archéologique que l'on puisse associer aux Anatoliens, mais on sait que le site archéologique de Kultepe, en Turquie, correspond à la ville de Neysha, capitale des Hittites, déjà attestée dans le texte d'Anita. Le site de Kultepe remonte au IIe millénaire avant notre ère. La présence des Hittites est également bien attestée par les Acadiens, leurs voisins de l'Est. Notons que les Acadiens attestent la présence des Hattis dès moins 2350 avant notre ère. Si les Hattis ne sont pas des Indo-Européens, ils ont néanmoins cohabité avec les Hittites, auxquels ils ont donné leur nom. Ces derniers finiront d'ailleurs par les absorber. Restons dans la même zone géographique et parlons brièvement des Arméniens. Brièvement, car comme pour les Anatoliens, il n'existe pas de culture matérielle qui soit directement associable à ce peuple. Mais on suppose que les Arméniens font partie des peuples avoir renversé le royaume des Hittites au XIIe siècle avant notre ère. Ils sont donc logiquement situés à l'Est de l'Anatolie, dans la région où se trouve l'Arménie actuelle. De plus, l'Arménien, linguistiquement, a une grande proximité avec le grec et un lexique ayant pas mal pris aux langues indo-iraniennes, ce qui est cohérent avec cet emplacement. Les Grecs Comme nous venons justement de parler des Grecs, je vous propose d'enchaîner avec eux. Tout d'abord, le premier texte grec date de –1450 avant notre ère, environ. Il s'agit d'un texte écrit en linéaire B, un système d'écriture utilisé pour écrire le grec mycénien. En ce qui concerne la Grèce archéologique, c'est un peu compliqué. Je vous propose donc d'écouter l'explication de Dari, qui sera bien plus pertinente que la mienne. En ce qui concerne la Grèce dans ces périodes, on distingue trois ensembles du point de vue de l'archéologie. Les Cyclades, la Crète et la Grèce continentale. C'est la Grèce continentale qui va nous intéresser ici, avec période éladdique ancienne moyenne qui s'étend de –3000 à –1550. Avec une transition ancien moyen aux alentours de –2000. Et cette transition entre les périodes éladdiques anciennes et moyennes se voit grâce à l'apparition de nouveaux types de céramique. Une céramique monochrome grise avec un éclair métallique assez prononcé. On voit aussi l'apparition de nombreux tours de potiers. Et on voit une évolution de la construction des maisons. Et oui, les maisons, ça peut sembler bête, mais c'est totalement culturel. Et donc ça nous indique que la civilisation évolue. Il n'existe aujourd'hui pas vraiment de consensus universitaire sur l'arrivée des Grecs indo-européens en Grèce. Mais on situe le plus souvent leur arrivée vers le XXIIe siècle avant notre ère, c'est-à-dire entre la IIe et IIIe périodes éladdiques. Ce qui, archéologiquement, correspond donc, comme vient de le dire Dari, à de nouveaux types de maisons et de poteries. Jusqu'à présent, nous avons donc identifié les principaux foyers des proto-peuples indo-européens de l'Est. Et ce, bien évidemment, dans la limite de ce que nous avons découvert archéologiquement à ce jour. Il est désormais temps de se recentrer vers le cœur de l'Europe et donc de se pencher vers des peuples qui vous seront sûrement bien plus familiers. Avant de commencer, il faut savoir deux choses sur les Celtes. Tout d'abord, les Celtes, bien qu'ils ne soient aujourd'hui représentés linguistiquement que par la branche insulaire, puisque toutes les langues celtes encore parlées à ce jour sont originaires des îles britanniques, le breton inclus, ils ne quittent pas le continent avant le VIIe siècle avant notre ère. Ensuite, les premiers textes celtes qui nous sont parvenus aujourd'hui sont plus anciens qu'on le croit, puisque les premiers écrits en les Pontiques, une langue celte du nord de l'Italie, date du VIe siècle avant notre ère. La civilisation de Hallstatt, on est en plein chez les Celtes. Et les Celtes, ils sont divisés en deux périodes, Hallstatt et l'Athènes. Hallstatt, c'est avant tout un petit village d'Autriche. C'est un village à côté duquel on a retrouvé près de mille tombes qui datent à peu près du VIIIe siècle avant Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'on a retrouvé autant de tombes ? Sûrement parce qu'à côté de ce village, il y a des mines de sel qui sont extrêmement riches. Avec le développement des outils en fer, l'extraction du sel devient beaucoup plus simple, et le sel c'est une denrée indispensable à la conservation de la viande à cette époque-là. Vous prenez des outils plus résistants, le fer contre le sel, c'est comme dans Pokémon, c'est le fer qui va gagner. Et c'est pour ça que cette civilisation se développe. Lorsque l'on remonte plus loin, on peut considérer que les Celtes et les Italiques étaient peut-être associés à la même culture archéologique, ce qui linguistiquement d'ailleurs est cohérent. Cela ne présuppose pas forcément qu'ils aient fait partie à l'origine d'un seul et même peuple. On reviendra là-dessus puisque ça s'appelle l'hypothèse Italo-Celtique. On peut tout simplement considérer qu'à un moment de l'histoire, les Celtes et les Italiques, avant la civilisation de Hallstatt, aient eu des contacts permanents. D'ailleurs, en parlant des Italiques, le plus vieux texte date du 8ème siècle avant notre ère. Et tous les textes écrits en langue italique ont été retrouvés sur la péninsule italienne. L'ère culturelle Remedello-Rinaldone, qui remonte à moins 3200, dont on suggère qu'elle ait été indo-européenne, serait à l'origine des Italiques et peut-être même aussi des Celtes. Partons désormais plus au nord pour rejoindre les rives de la mer Baltique puisque nous allons parler des Germains. Et pour cela, nous allons devoir parler de la culture de Jarsdorf, de Habschtit et de l'âge de bronze du Nord. On l'a vu rapidement au début de la vidéo, l'âge du bronze nordique commence très tardivement par rapport à celui du Moyen-Orient, entre moins 1800 et moins 500. Mais, on vient de le voir, en Europe, en moins 800, on entre déjà dans l'âge du fer. Et c'est la rencontre entre ces deux mondes qui va donner les prémices de la civilisation des Germains sur une ère géographique qui se situe à cheval entre le nord de l'Allemagne et l'ouest de la Pologne. Cette ère culturelle se différencie de l'ère celte tout simplement grâce aux cultes morts. Chez les celtes, on a tendance à enterrer les défunts en pleine terre, alors que chez ces prémices de Germains, on a ce qu'on appelle des sépultures à incinération. C'est-à-dire qu'on va vous brûler sur un bûcher funéraire et ensuite on va mettre vos cendres dans des céramiques, céramiques qui vont être enterrées par la suite. Et une telle modification du rite funéraire, ça peut pas être un hasard. Et c'est pour ça qu'on différencie les germains des celtes, même s'ils ont une origine mêlée à ces communes. Pour finir, dirigeons-nous vers l'est de l'Europe pour parler des baltoslaves. Cette région va surtout nous intéresser pour la deuxième partie de l'épisode, mais en ce qui concerne les baltoslaves, c'est un peu compliqué. On sait que la culture zarubinets est slave, mais elle ne remonte pas aussi loin que les autres dans le temps, puisqu'elle correspond grosso modo à la période de la république chromaine, soit entre le IIe siècle avant notre ère et le Ier siècle après le début de notre ère. On doit se tourner vers des preuves linguistiques, notamment tout ce qui concerne l'hydronomie, c'est-à-dire les noms de fleuves. On peut alors considérer que l'on a des noms slaves sur le territoire de la culture de Chernol, du sud du Pripet au Dniepr, et des noms baltes de Riga à Moscou. On considère donc que la culture Komarov, qui remonte à moins 1500 dans notre ère, est probablement baltoslave. Voilà désormais, j'espère que vous avez une vue d'ensemble. Sous vos yeux, je mets une petite carte d'ensemble pour mieux se rendre compte, tout d'abord avec les cultures mises en évidence, puis finalement avec des couleurs représentant les estimations en date des cultures, pour voir qui sont les plus anciennes et qui sont les plus récentes. Je sais que cet épisode a été particulièrement compliqué, comme tous les épisodes sur l'Indo-Européen, et j'en suis désolé si je vous ai perdu, je vous invite d'ailleurs à le regarder de nouveau si jamais vous n'avez pas tout suivi. J'espère seulement que cette carte va réussir peut-être à mettre en lumière ce que vous n'avez alors pas forcément tout à fait bien compris. Et si vous vous demandez à quoi va nous servir tout ça, ben tout simplement à introduire la deuxième partie. En effet, en déterminant d'où viennent les proto-peuples indo-européens, on arrivera plus facilement à déterminer d'où viennent les proto-indo-européens eux-mêmes. Le deuxième but, c'est tout simplement de déterminer ce que peut être un site archéologique indo-européen. On pourra alors plus facilement déterminer quels sont les autres peuples indo-européens, le jour où on en trouvera, si on en trouve, ou alors cela pourra tout simplement permettre de déterminer qui étaient les indo-européens eux-mêmes, et le trajet qu'ils ont pu alors observer durant leur migration. Voilà, cet épisode est désormais terminé. Malgré tout, j'espère qu'il a été compréhensible, qu'il n'a pas été trop lourd, je sais que ça fait beaucoup d'informations. Je pense que l'idée, c'est tout simplement de vous donner une idée générale de ces proto-peuples, pas forcément de définir exactement ce qu'ils ont pu faire, où est-ce qu'ils ont pu vivre. Je vous invite bien évidemment à vous rejoindre sur la chaîne de Dari, Dari de la chaîne Temps Mort donc. Sa chaîne est vraiment géniale, il a des vidéos sur l'archéologie, des vidéos qui peuvent être un peu longues, ce sont des lives le plus souvent, qui sont rediffusées, mais des vidéos qui sont vraiment très intéressantes et qui permettront de démystifier certaines choses sur certains peuples. Enfin bref, tout ça, je vais pas forcément m'attendre là-dessus, puisque Dari le fera bien mieux que moi, elle a déjà fait bien mieux que moi, allez donc voir sa chaîne, je vous la recommande fortement. En attendant, je vous dis à très bientôt pour le deuxième épisode, qui mettra beaucoup moins de temps à sortir, je vous le promets. Mais en attendant, tout ce que je peux vous dire, c'est que le prochain épisode sera très vraisemblablement issu d'un autre format, un nouveau format, un format qui sera tout neuf, tout beau, tout bien, et un format qui j'espère vous plaira. Voilà, sur ce, moi je vous dis au revoir.